Ce programme vous est présenté par la foncière de Paris. Jean-François Fourre, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la société Oplata. L'action Oplata a progressé de 24% depuis un an, mais le titre a été divisé par deux en cinq ans et la capitalisation morcière est proche de 52 millions d'euros. Oplata, c'est le premier producteur d'or français en Guyane française. Tout à fait. Vous êtes présent en Guyane, mais vous faites également autre chose. Oui, on a depuis un certain temps une filiale en Afrique qui est en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Nous avons 800 km² de permis en Côte d'Ivoire et 400 km² au Cameroun et qui est le fruit d'une joint venture avec un industriel africain qui s'appelle Groupe Atlantique, qui a pris 50% de cette filiale et qui assure le financement et le développement. Et vous avez aussi une participation dans Columbus Gold. Voilà. Donc nous, on a à peu près 15% des actions de Columbus Gold qui est notre partenaire sur un de nos permis que nous avons sous-traité à Nord Gold sur une société qui s'appelle Sotrap Mag, un endroit qui s'appelle Montagne d'Or. Alors vous avez récemment obtenu une autorisation administrative en Guyane française qui est très importante pour vous. Voilà. Donc ça fait un peu plus de trois ans que nous travaillons sur le retournement de l'entreprise, c'est-à-dire de passer de production sous la forme gravimétrique qui est assez peu rentable, d'ailleurs les chiffres le prouvent, vers une production en lixiviation et sianuration qui nous permet d'extraire 95% de l'or contenu dans le minerai. Donc là, c'est un retournement dramatique, je dirais, pour Oplata qui va pouvoir se préparer à construire sur plusieurs sites des usines de lixiviation. Alors on est en pleine COP21, c'est un procédé qui est plus vert, entre guillemets ? Alors totalement, car c'est un procédé qui est en circuit fermé et dont les rejets sont totalement libres de toute pollution. Alors en termes financiers, l'impact va être très important puisque Oplata devrait en 2015 faire sa cinquième année de perte opérationnelle, mais grâce à ce nouveau procédé, vous allez très sensiblement baisser vos coûts de production. Voilà, donc on va baisser les coûts de production vu que nous allons pouvoir traiter ce qu'on appelle les tailings, qui sont les rejets qui ont été entreposés pendant plus de 10 ans sur les sites, qui représentent quelques centaines de milliers de tonnes, voire un million de tonnes sur certains sites, qui, eux, sont déjà sous forme de poudre, donc qui bénéficient d'une facilité de traitement. Donc, dans un premier temps, une forte augmentation des marges. Bien sûr, il prend un certain temps pour construire ces usines. Alors, la production va sensiblement augmenter, voire même très fortement. Et à quel horizon vous pensez que vous allez faire les premiers résultats positifs ? Eh bien, le plus tôt possible, bien sûr. Donc, il faut penser qu'on va tout de même avoir besoin d'un an de délai pour construire notre usine et obtenir notre prochaine autorisation sur le deuxième site. Alors, l'or est mal orienté en ce moment. On a un or qui descend. Est-ce que ça remet en question votre business plan ? Alors, on a une chance, c'est que nous sommes dans une zone euro. Il y a très peu de mines d'or dans des zones euro, ou carrément des mines, tout simplement. Donc, l'euro est une sorte de couverture face à la baisse de l'or et à la montée du dollar. Donc, effectivement, en euros, nos coûts, l'or n'a pas tellement changé depuis 18 mois. On est à 31, 32 000 euros le kilo. Alors, il est évident que l'once d'or, elle, elle descend et elle suit un petit peu l'ensemble des commodities qui ont tendance à baisser fortement. Jean-François Four, au Plata, depuis son introduction en bourse en 2006, a levé 67 millions d'euros pour aboutir à votre projet. Et vous avez encore besoin de 10 millions environ. Comment est-ce que vous allez les financer ? Alors, les financements en project financing sont tout à fait envisageables. Et suivant la taille, la capacité de l'usine que nous voudrons avoir, on devra lever ou pas de l'argent. Je rappelle quand même, pour les 67 millions d'euros qui ont été investis, nous avons réussi à maintenir notre actif de permis. Nous avons réussi à entretenir tous nos actifs et garder l'ensemble de nos sites, voire les entretenir. Donc, en tant que junior, nous avons un ensemble de permis qui est très important, avec un potentiel très fort. D'ailleurs, nous avons eu deux majors qui nous ont rejoints depuis deux ans. Donc, la première, c'était Nord Gold à travers Columbus Gold, chez qui nous avons maintenant 15% et qui sont très avancés pour démarrer une production à très grande échelle. Donc là, on a eu la visite de M. Macron au mois d'août sur le site de Montagne d'Or. Et la deuxième, ce qui est Newmont, avec qui nous sommes maintenant avancés depuis plus d'un an et qui investit très fortement sur nos sites. Donc, Oplata, aujourd'hui, montre qu'elle est capable d'attirer et d'être le partenaire privilégié de majors qui sont attirés non seulement par la Guyane, mais par Oplata elle-même. Alors, le bilan, aujourd'hui, est sous contrôle, puisque à fin juin, vous aviez près de 30 millions d'euros de fonds propres et une dette nette qui représentait 17% de ce montant. Et puis, en circulation, vous avez un certain nombre de bons de souscription qui sont exerçables et qui devraient permettre de financer une partie du projet. Voilà, donc nous avons émis deux séries de PSAR, PSAR 1 et PSAR 2, qui, pour les PSAR 1, peuvent s'exercer à 1,40€, qui pourront permettre à l'entreprise de se financer durablement. Alors, si tous les bons de souscription étaient exercés, ça diluerait d'environ un tiers le capital ? Alors, il n'y aurait pas de dilution pour les actionnaires actuels, vu que les PSAR ont été accordés gratuitement à chaque actionnaire. Donc, chaque actionnaire, aujourd'hui, a des détenteurs de PSAR qui leur permettent de se reluer sur des augmentations de capital futures. Donc, il n'y aura pas de dilution pour les actionnaires historiques d'Oplata, qui étaient actionnaires jusqu'au 30 septembre, évidemment. Alors, l'action Oplata, cette originalité, qu'elle est éligible au PEA ? Il y a très peu de mines d'or qui sont éligibles au PEA. Et vous avez beaucoup d'actionnaires individuels. Vous savez combien vous en avez aujourd'hui ? Alors, on est un des stocks d'Alternext les plus liquides, avec un volume assez fort journalier, on dirait un des plus forts volumes. Donc, forte liquidité et aussi une bonne volatilité, je dirais. Mais il y a beaucoup de particuliers, effectivement. Alors, vous, vous restez le premier actionnaire, donc vous êtes particulièrement motivé. Très motivé. Jean-François Four, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.